Bonjour à toutes et à tous. Comment appréhender son décès ou celui d'un proche ? Comment envisager la mort ? C'est une question profonde, essentielle, à laquelle toutes les cultures ne répondent pas de la même manière. Au Ghana, par exemple, les funérailles sont une fête. Les familles parcourent parfois des centaines de kilomètres pour enterrer leurs défunts, qui ont droit à des cercueils pleins de couleurs et de formes originales, symbolisant la personne qu'ils étaient de leur vivant. Chez nous, nous en sommes restés à cette fameuse Maxime du Duc de la Rochefoucauld. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. À l'échelle des individus et des familles, comment se vit aujourd'hui cet événement lourd d'émotions qu'est la disparition d'un proche ? Et comment parler, sans tabou, de la mort, pour mieux l'anticiper, mieux la préparer ? Pour répondre à ces questions passionnantes, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Clavandier. Bonjour. Vous êtes sociologue et chercheuse au Centre Max Weber à Lyon. Vous avez écrit en 2009 « Vivre et mourir dans la société contemporaine » chez Armand Collin. À vos côtés, Chloé Beaumont. Bonjour. Vous êtes responsable du Hub de la Veille et de la Prospective à la Maïf, pour laquelle vous avez réalisé une vaste étude intitulée « Ici et au-delà, les nouveaux enjeux de la mort en 2030 ». Alors, il y a encore quelques décennies, les films en témoignent. On tendait de noir les portes des maisons où venait de décéner quelqu'un. Aujourd'hui, on meurt dans la froideur d'une chambre d'hôpital et on incinère les corps. Alors qu'auparavant, avec le rituel de l'enterrement, on ancrait le corps du défunt dans un territoire où les proches pouvaient venir se recueillir. Nos sociétés cachent-elles la mort ? Gaëlle Clavandier. Oui, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Dans ce que vous venez d'expliciter, on observe effectivement une transition du rapport à la mort. Les historiens le documentent. Et effectivement, on s'aperçoit que ces transformations prennent corps dans la société française et dans les sociétés occidentales essentiellement à partir des années 70. Et c'est le moment où on ne décède plus à domicile et on observe ce transfert de la mort en institution, notamment l'institution hospitalière. Ce qui a complètement reconfiguré le rapport à la mort et notamment le moment du décès. Donc du coup, ce décès et cette visibilité de la mort, en fait, c'est beaucoup atténué. Oui, donc on décède essentiellement à l'hôpital, dans les institutions. Et effectivement, le contexte familial et le domicile, tous les rituels qui se déroulaient dans ces environnements-là ne peuvent plus se mettre en place et se mettent en place différemment. Oui, je revendis sur ce que vous dites. C'est très intéressant parce que je pense qu'il y a aussi cette part société de consommation qui est une injonction à l'hédonisme finalement, dans laquelle la mort ne fait pas partie du tableau du bonheur qu'on peut tisser au quotidien. Il y a ça d'une part et puis peut-être aussi le fait que, tout simplement, on est dans une société où on est sur l'injonction de l'instantané, du temps présent. Donc on voit bien nos réseaux sociaux, les notifications. On n'a pas le temps de penser au futur. Donc on n'a pas le temps de se projeter dans sa propre mort. Et on n'a pas envie. Et on n'a pas envie. Il faut jouir dans l'instant présent. Vous évoquiez aussi, Gaëlle, peut-être cet aspect formel. On réduit la mort aussi. Elle s'exprime d'une façon plus minimale, minimaliste, on dirait. Nous sommes dans un rapport au monde et à la mort qui s'est technicisée, qui s'est médicalisée. Et nécessairement, ça a un impact sur la manière de dire adieu à ces gens. Bien sûr. Moins familiale et plus médicale. Certains portés par les GAFA, Chloé, parlent même de la mort de la mort, grâce au progrès technologique qu'on évoquait à l'instant. Oui, c'est vrai qu'avec les travaux autour du transhumanisme, par exemple, de Ray Kurzweil, qui nous dit que l'homme va être augmenté. Donc c'est vrai que c'est très puissant, surtout outre-Atlantique, mais ça commence à émerger aussi en Europe. Mais est-ce que ça prend ce fantasme-là ? Parce qu'on en a beaucoup parlé lorsque certains chercheurs ont annoncé cela, grâce à des hybridations, finalement, d'outils, de technologies, hybridées au corps biologique. Oui, on commence à voir des premières expérimentations. Alors, c'était beaucoup dans la science-fiction au départ. Et on commence à voir quand même que ce qu'on pouvait voir dans des films, par exemple, transférer sa conscience dans une IA, demain, eh bien, il y a des applications qui commencent à proposer ce genre de choses. Donc on commence à voir des signaux faibles qui vont dans ce sens-là, oui. Je ne dirais pas qu'il y a un engouement très fort, mais il y a une curiosité, en tout cas, qui est certaine chez beaucoup de personnes, de tester ces nouvelles formes de transcendance de la mort. C'est une forme d'immortalité, en fait, qui est promis. On parle peu de la mort, malgré tout, on la voit peu. En revanche, la question du deuil au travers des rituels, notamment, est aujourd'hui très présente. Et n'est-ce pas, au fond, notre façon à nous, femmes et hommes du XXIe siècle, et d'aborder le sujet, Gaëlle Clamandier ? On observe de manière très significative un déplacement des questionnements de la mort sur le mourir et sur le deuil. C'est-à-dire que le temps du décès est effectivement un temps qui est en partie occulté. En revanche, il y a toute une trajectoire qui se construit en amont sur cette question du mourir et sur l'accompagnement de la fin de vie qui est très présent au milieu hospitalier. Et, dans le même temps, il y a aussi une réflexion et une prise de parole assez libre sur la question du deuil. En revanche, cette question, elle est pensée davantage à l'échelle de l'individu, puisqu'on considère que ce travail est un travail personnel à accomplir pour soi. C'est vrai qu'on voit un déplacement, en fait, à la fois sur la question du mourir du côté du médical et la question du deuil du côté de la psyché, alors même que tout l'environnement social et les rituels qui pouvaient exister précédemment d'un point de vue traditionnel ont pour partie disparu ou se sont atténués. Donc, c'est en cela qu'il y a des transformations très importantes. Et pour en revenir précisément au rituel, Chloé, sur lequel vous avez travaillé, qu'est-ce qui change précisément sur cette question de la visibilité ou de l'expression du décès, du deuil et de la mort ? Je dirais qu'on peut observer plusieurs phénomènes. Sur le rituel en lui-même, il y a une étude de 2018 de BVA pour l'association PFG qui stipulait qu'un Français sur deux pensait déjà à vouloir, le jour de ses obsèques, un cercueil écologique ou une urne biodégradable, par exemple. Donc, cet enjeu écologique, il est très fort aujourd'hui. D'une part, d'un côté, pour l'engagement militant, que ça peut représenter derrière, avoir envie de faire quelque chose pour la planète et ne pas laisser la pollution autour des rites funéraires se propager. Mais ce que ça dit aussi, plus profondément de la société, c'est ce besoin de se raccorder un grand tout, se vivant, d'être plus en harmonie avec des choses proches de la nature. Et pour l'illustrer, on peut penser à des cimetières, par exemple, des nouveaux cimetières écologiques, le cimetière du Souchet à Nyor, par exemple, qui est très champêtre, très arboré, et qui redevient un lieu de vie dans lequel on se promène. On conçoit la mort de manière beaucoup plus tranquille et apaisée. On l'appréhende de manière différente et c'est sans doute lié aussi à des facteurs démographiques et sur la question des causes de mortalité, puisqu'en fait, justement, les morts pour cause d'épidémies, par exemple, ou liées à des accidents existent, bien entendu, encore. Mais la plupart des décès interviennent sur des trajectoires de vie longues. Grâce au progrès de la médecine ? Oui, grâce au progrès de la médecine, bien entendu. Et donc, ça implique, en fait, d'autres choix. Et ces choix-là ont pu être faits aussi du vivant de la personne. Donc, en fait, le temps du décès ne revêt pas la même signification qu'elle pouvait revêtir antérieurement. Que se passe-t-il lorsque la mort survient de façon accidentelle, inopinée ? Est-elle d'autant plus difficile à vivre ? Oui, bien sûr, on le voit dans des cas de décès, par exemple, qui sont finalement inopinés chez des personnes beaucoup plus jeunes. D'un seul coup, le décès est d'autant plus dramatique ou du moins devient beaucoup plus perturbant parce qu'il faut d'un seul coup s'occuper de détails administratifs auxquels on n'avait pas forcément pensé du temps de son vivant parce qu'on a une trentaine d'années, quarantaine d'années et que, bien sûr, on ne s'est jamais projeté à cet âge-là dans sa propre mort. Il faut faire face, je prends des exemples tout bêtes, mais à ce qu'on a laissé, par exemple, comme mot de passe pour accéder à ses données personnelles, sur sa boîte mail, etc. Et d'un seul coup, la famille se retrouve à gérer des petites choses du quotidien qui s'ajoutent à la tristesse du décès à ce moment-là. Et donc, forcément, ça vient rajouter de la peine à la peine et c'est d'autant plus compliqué. Donc, évidemment, le décès de cette manière-là force aussi les jeunes générations à, petit à petit, prendre conscience que se préparer à la mort rendra la vie de leurs proches beaucoup plus simple et facile, peut-être un peu plus apaisées au moment de leur décès. Et au sein des familles, Gaëlle, comment ça se passe ? La gestion, par exemple, du patrimoine, est-ce qu'on peut l'anticiper aussi ? Oui, oui. C'est des questions qui sont extrêmement importantes et qui nous permettent aussi de voir la place qu'occupent aujourd'hui les professionnels et les acteurs institutionnels sur ces questions parce qu'en fait, on a perdu à l'échelle de la famille et à l'échelle des personnes le sens pratique de qu'est-ce qu'il faut faire au moment d'un décès ? Qui doit-on contacter en premier ? Quels sont les papiers à signer ? Ou toutes les démarches ? Et pourquoi t'on perdu ça ? Tout simplement parce qu'on a une forme de professionnalisation et notamment des opérateurs funéraires qui, en fait, sont amenés à effectuer toutes ces démarches. Notamment, par exemple, sur le fait de se rendre à l'état civil, c'est l'opérateur funéraire qui se déplace, ça n'est pas la famille. Alors même qu'on se rend compte que ce travail, cette dimension du faire, la dimension pratique est importante aussi dans les trajectoires de deuil parce que ça permet aussi, à côté du travail psychique, de pouvoir être dans l'action et élaborer des choses, pas simplement au niveau intellectuel. Alors c'est vrai que cette question, on vient de l'évoquer sur les décès inopinés et sur la question du décès, on peut se poser aussi la question, justement, de comment les choses se passent en amont, notamment sur comment on se socialise à ces questions. On a parlé de la fin de vie tout à l'heure, mais aussi sur la question du décès, comment éventuellement on peut s'y préparer et est-ce qu'on s'y prépare pour soi ou est-ce qu'on s'y prépare pour soi avec autrui. Et en fait, les travaux de collègues, je pense notamment au travail de Bérangère Veyron, montrent en fait que c'est à l'échelle du couple que ce travail se fait, avec une transmission éventuelle pour les personnes âgées par rapport à leurs enfants. Il y a aussi toute cette logique de vouloir protéger ses proches et notamment ses enfants, les épargner, ne pas leur faire porter cette charge-là. Ce qui fait que parfois, un certain nombre de personnes font des choix, mais n'évoquent pas leurs choix auprès de leurs enfants pour ne pas les mettre dans une situation éprouvante. Mais pour autant, ces questions sont quand même abordées à l'échelle de la famille. — Mais est-ce qu'il y a des catégories sociales qui les abordent plus que d'autres ? — Alors ça, c'est une question qui est importante. Vraisemblablement, c'est plutôt dans la manière de les aborder. Par exemple, pour les familles qui ont du patrimoine, la question du patrimoine va se poser différemment que pour les personnes qui n'en ont pas. — Donc ça va amener, en fait, à aborder la question. — Ça va amener à aborder la question et notamment tout ce qui concerne les donations du vivant. Donc il est évident que quand il n'y a pas de patrimoine à transmettre, ces questions-là ne vont pas se poser dans les mêmes termes. Mais en revanche, on a des visions assez communes, notamment sur cette question de la protection. Mais justement, la question que vous amenez à poser permet aussi de réfléchir qu'est-ce que c'est que protéger ses proches ? Protéger ses proches, est-ce que c'est les épargner et ne pas en parler ? Ou les protéger. C'est expliciter un certain nombre de réalités concrètes et de mettre en place des choses avant que les situations ne se produisent. — Et du coup, Chloé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, concrètement, pour anticiper ce dossier ? — Il y a tout un tas de solutions, bien sûr. Et là, c'est la casquette assurance qui parle. Mais c'est vrai qu'on le voit. De toute façon, dans notre vie du quotidien, on peut s'armer de différentes manières. Il y a effectivement des produits d'assurance d'essai aussi qui permettent d'en parler. Alors après, ça peut être un peu technique, un produit d'assurance. C'est vrai que c'est pas forcément la manière la plus poétique de parler de la transmission. Néanmoins, sur même un contrat d'assurance en Prater, par exemple, ce qu'il y a en ligne de fond, c'est quand même dans le cas où je vais peut-être mourir, qu'est-ce que je laisse à mon conjoint, à mon mari, à mes enfants. Et c'est ça qui nous traverse sur ces produits. Après, on voit bien qu'il ne faut pas le faire de manière trop technique. Finalement, on passerait à côté du sujet. Donc c'est là que toute l'humanité qu'on peut y apporter dans le sujet est extrêmement importante, finalement. Ça, on voit bien. C'est l'accompagnement, le service, la relation à l'autre. C'est ça qui va primer aussi. — Quand vous parlez d'accompagnement de service, très concrètement, c'est quoi ? Vous donniez l'exemple des mots de passe, mais il y a d'autres exemples à donner ? — Oui, par exemple, c'est ça, permettre à des personnes de laisser leur dernière volonté sur un espace. On le voit de plus en plus. — Sur les sites, il y a des sites dédiés à ça. — Il y a des sites dédiés à ça. On peut laisser ses dernières volontés. On peut laisser des témoignages. Voilà, c'est des choses comme ça où, en fait, on vient apporter des briques de solutions dans le quotidien des personnes. Ça permet de verbaliser, en fait. Enfin, c'est-à-dire que ce sont effectivement des démarches et des contrats qui mettent des mots sur une réalité qui, à un moment, va survenir. — Oui. — Merci à toutes les deux, Gaël Clamandier et Chloé Beaumont, pour cet échange très riche qui nous a ouvert de nouvelles perspectives sur un sujet qui n'est pas facile à aborder. On s'est aperçus et on a compris que la mort, en fait, n'était pas aussi taboue qu'on se l'imaginait et que, finalement, les familles arrivent à l'envisager, à anticiper le décès et ses conséquences pour leurs proches. Et merci à vous pour nous avoir suivis aujourd'hui.